Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 3 avril. Si vous appréciez nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo, ça nous donne un coup de pouce et ça améliore la visibilité du programme. Merci donc de cliquer, merci. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony. Anthony qui va nous parler aujourd'hui d'un scandale sanitaire et de l'avancée du processus d'indemnisation des victimes. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, le gouvernement doit présenter aujourd'hui son projet de loi sur l'agriculture en réponse à la colère des agriculteurs. Ce projet vise à reconnaître l'agriculture comme d'intérêt général, à faciliter la formation des agriculteurs, à accélérer les projets d'irrigation et d'élevage et à alléger les sanctions environnementales, entre autres choses. Ce ne sera évidemment pas suffisant face aux revendications des agriculteurs. Reste à voir comment cela sera accueilli. Et à propos du sentiment d'insécurité des Français, une enquête révèle que 92% des sondés pensent que l'insécurité dans le pays s'est aggravée ces dernières années. Ajouté à cela, moins de 3 Français sur 10 font confiance à l'État pour assurer leur sécurité contre les cambriolages, les agressions et même les risques terroristes. Des chiffres qui laissent perplexes à l'approche des Jeux olympiques. Et du côté des enseignants, il y a eu encore plusieurs manifestations à travers le pays. Ils ont manifesté contre la réforme du choc des savoirs qui introduira des groupes de niveau en 6e et 5e à la rentrée. Ils estiment que cette mesure est discriminatoire. Ils réclament également davantage de moyens pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et les députés LR vont créer une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour comprendre les raisons de la croissance inédite de la dette sous la présidence d'Emmanuel Macron. Cette décision survient dans un contexte de vive tension entre le gouvernement et les parlementaires concernant la situation des finances publiques. Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est rendu en France pour rencontrer Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées. Les discussions portent sur la guerre en Ukraine et les tensions au Proche-Orient. La France et les Etats-Unis cherchent à intensifier leur coopération en vue d'une prochaine conférence internationale et en vue du sommet de l'OTAN prévu en juillet. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Le chlordécone. Vous avez très certainement entendu parler de ce scandale sanitaire il y a quelques années. Utilisé dans les bananeraies des Antilles françaises pendant plus de 20 ans, ce pesticide hautement toxique a fait la une des journaux ces dernières années. Et pour cause, il a pollué les sols et contaminé près de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique. Causant des maladies graves comme par exemple le cancer de la prostate. Ainsi, après une bataille juridique qui a duré plus de 20 ans, le 2 janvier 2023, un non-lieu a finalement été prononcé dans le procès intenté contre l'État par les victimes. Mais ces dernières ne s'avouent pas vaincues pour autant. En effet, le 29 février, un an après le non-lieu, le député socialiste guadeloupéen Elie Califère a déposé une proposition de loi reconnaissant la responsabilité de l'État dans ce scandale sanitaire. Cette loi qui a été adoptée doit maintenant être examinée par le Sénat. Pour mieux comprendre des faits, revenons ensemble sur cette affaire qui a marqué les Antilles. Dans les années 70, les planteurs antillais ont commencé à utiliser le chlordécone pour lutter contre le charançon noir du bananier. Et bien que le képone, pesticide à base de chlordécone, a été interdit aux États-Unis en 1975, il a tout de même obtenu une autorisation d'utilisation dans la culture de la banane en France en 1972. Puis le chlordécone a continué d'être utilisé jusqu'en 1993. Malgré l'interdiction de cette substance toxique et persistante par la commission d'études de la toxicité en 1990, en 2007, maître Harry Durimel a déposé la première plainte pénale au tribunal de Basse-Terre pour contamination par le chlordécone. Depuis lors, plusieurs études ont confirmé la présence de ce pesticide dans les sols, l'eau et la nourriture des Antilles françaises. Et en 2013, une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de santé publique France a révélé que 90% de la population adulte des Antilles est contaminée au chlordécone. Puis en 2021, un rapport de l'Inserm a reconnu le lien causal entre une exposition au chlordécone et le cancer de la prostate. Suite à cela, un décret a inscrit pour la première fois le cancer de la prostate comme maladie professionnelle pour les travailleurs des bananeraies. Cependant, les victimes doivent justifier de 10 années de service dans les plantations de bananes et il doit y avoir moins de 40 ans passés entre le diagnostic de cancer et la dernière exposition au chlordécone. Depuis, plusieurs plans chlordécone ont été élaborés pour gérer la contamination. Aujourd'hui, les victimes demandent que l'État soit reconnu responsable du scandale sanitaire du chlordécone et espèrent que justice sera rendue. Au-delà de la reconnaissance de la responsabilité de l'État, les victimes attendent des mesures concrètes pour prendre en charge les personnes malades et dépolluer les territoires affectés. La proposition de loi adoptée par les députés constitue une première étape. Elle doit maintenant passer devant le Sénat. Cette avancée législative ouvre la voie à de possibles indemnisations et à une meilleure prise en charge des conséquences sanitaires. Mais le chemin sera encore long pour réparer les dommages causés par le chlordécone car la contamination des sols devrait perdurer pendant des centaines d'années, selon les experts. Les populations, quant à elles, voient leur santé gravement compromise avec des risques accrus de maladies chroniques. Ainsi, la lutte contre le chlordécone aux Antilles est loin d'être terminée. Mais elle entre dans une nouvelle phase, peut-être plus prometteuse. En attendant, la mobilisation des victimes et de leurs avocats continue de jouer un rôle crucial dans la quête de vérité et de justice. Et pour le reste d'entre nous, la solidarité nationale et la vigilance, bien sûr, sont plus que jamais nécessaires pour surmonter les défis posés par ce scandale d'État. Rémi, je vous rends l'antenne. Oui, merci Anthony. Un tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé Taïwan, provoquant l'effondrement de plusieurs immeubles et faisant au moins 4 morts et 700 blessés, principalement dans le comté de Hualien. Ce séisme est le plus puissant que Taïwan ait connu depuis 25 ans. Et Israël a reconnu avoir mené une frappe non intentionnelle qui a causé la mort de sept membres de l'ONG humanitaire World Central Kitchen à Gaza, où ils livraient de la nourriture à la population. Suite à cette tragédie, l'ONG a décidé de suspendre ses opérations dans la région. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré qu'Israël fera tout pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et le président d'Israël, Isaac Herzog, a présenté des excuses officielles. Et toujours en Israël, une manifestation anti-gouvernement et pour le retour des otages a dégénéré à Jérusalem. Les familles des otages et les protestataires reprochent au premier ministre de ne pas tout faire pour libérer les otages à Gaza. Malgré les tentatives de la police pour contenir la situation, les manifestants se sont dirigés vers la résidence officielle du premier ministre, ce qui a donné lieu à de violentes tensions avec certains membres de familles désespérées. Et en Finlande, une fusillade tragique. Un enfant de 12 ans a ouvert le feu dans une école, faisant un mort et deux blessés graves parmi les élèves. L'école en question est fréquentée par environ 800 élèves âgés de 7 à 15 ans. Ses motivations sont encore inconnues. Étant âgés de moins de 15 ans, le jeune garçon ne sera pas incarcéré, mais sera remis aux services sociaux après son interrogatoire. Et l'Ukraine a revendiqué une attaque de drones contre un site industriel au Tatarstan, faisant 13 blessés. Les autorités du Tatarstan ont confirmé l'attaque. Ils ont déclaré que des dégâts étaient limités et n'ont pas révélé la nature des usines touchées. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous. On vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Une directive secrète a fait l'objet d'une fuite et elle dépeint un sinistre agenda. NTD a obtenu un document confidentiel du PCC datant de 2017. Il ordonne aux autorités de cibler un groupe spirituel dont vous avez, je suppose, tous entendu parler, le Falun Gong. Mais dans ce contexte, il parle de le cibler en dehors de Chine continentale. Dans ce document, les autorités sont appelées à recueillir des informations sur les pratiquants de Falun Gong à l'étranger. Il leur est également demandé d'infiltrer le groupe et de semer la discorde à l'intérieur. De plus, la directive mentionne spécifiquement la mobilisation de journalistes occidentaux influents pour promouvoir des récits conformes à ceux de Pékin. Le bureau 610 est une agence de sécurité extralégale visant à renforcer la persécution du Falun Gong en Chine. Créée par l'ancien dirigeant du PCC Jiang Zemin, cette force opérationnelle agit en dehors du cadre juridique national et est intégrée à l'ensemble de l'appareil d'État. Le régime confère au bureau 610 un large éventail de pouvoirs, y compris celui de recourir à la torture. En dehors de la Chine, Pékin a eu recours à toute une série de tactiques pour semer le chaos parmi les pratiquants de Falun Gong dans le monde entier. Plusieurs hommes politiques occidentaux auraient reçu des courriels calomnieux de la part d'agents du PCC se faisant passer pour des pratiquants. L'objectif est de leur faire déconsidérer ce groupe spirituel. Des experts et des législateurs ont depuis longtemps mis en garde contre la répression transnationale du PCC dans le monde entier. Malgré les persécutions dont il fait l'objet en Chine et toutes sortes d'opérations de propagande, le Falun Gong est pratiqué par des millions de personnes sur la planète. Un homme chinois en situation irrégulière a été arrêté mercredi dernier après avoir pénétré dans une base militaire américaine en Californie. Les autorités ont déclaré qu'il était entré sur la base militaire sans carte d'identité et qu'il avait ignoré les ordres de quitter les lieux. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours. Cet incident survient alors qu'un nombre croissant de ressortissants chinois, se faisant passer pour des touristes, ont tenté de pénétrer dans des bases militaires américaines. L'immigration illégale issue de Chine a atteint des records aux Etats-Unis. Merci à tous. Merci Rémi. À demain. Merci Vladia. Et pour conclure cette édition, laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous qu'un état d'esprit positif puisse vraiment changer votre vie ? Eh bien, du point de vue de la science, la communauté scientifique reconnaît aujourd'hui les bienfaits de l'optimisme sur la santé des gens. Quand on pense positivement, notre cerveau libère des substances essentielles à notre bien-être mental et physique. Des études montrent aussi que l'optimisme est lié à des comportements plus sains et à une meilleure résilience face aux difficultés. Autrement dit, être optimiste aide notre corps à aller mieux et en plus, cela nous aide à affronter les défis du quotidien avec plus de force. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un test. Quand une situation vous contrarie, qu'une personne ou un événement vous irrite, qu'un obstacle vous décourage, méditez un peu pour vous calmer. Cherchez les bons côtés que vous pouvez voir chez la personne ou les éléments positifs à l'intérieur d'un contexte difficile à gérer. Cela ne veut pas dire que vous ignorez l'épreuve, mais que vous élargissez votre esprit et que vous offrez une porte de sortie aussi bien aux autres qu'à vous-même. Petit à petit, votre état d'esprit deviendra meilleur. La méditation permet de dépasser les états désagréables avec calme et dignité et aide à voir le bon côté des choses. De cette manière, il est probable que notre vie s'améliore et que nous ayons une influence positive sur notre entourage. Et sur ces bonnes paroles s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain. Sous-titrage ST' 501